Une malédiction ne s'arrête que le jour où l'on a compris comment elle se répète. Et c'est bien ça le problème avec la dépendance amoureuse ou affective. C'est pourquoi je vais vous inviter à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui décrit dans le détail toutes ces causes, tous ces leviers et tous les pièges à éviter. Mais aujourd'hui, on ne va pas être dans le cadre d'une explication ou même d'un apport direct de solutions. Non, on va travailler en profondeur sur vous avec l'hypnose pour développer les compétences, les apprentissages, les réflexes qui vous permettront de ne pas retomber dans ce piège-là. Pensez à vous abonner parce que sur cette chaîne, on travaille souvent sur des thématiques comme la confiance en soi, les ruminations, des sujets très connexes de la dépendance amoureuse ou affective. Et puis, si vous êtes prêts, on va se lancer directement. Et évidemment, le but, c'est que vous répétiez fréquemment cette séance pour pouvoir construire une toute nouvelle compétence en vous et enfin, enfin changer de chemin dans votre évolution amoureuse. Vous êtes prêts ? On se lance. Commencez déjà par bien vous installer. C'est un temps pour vous. C'est un temps qui va vous apporter votre dose de joie, votre dose de bonheur. Et par le biais d'une source différente, ce n'est pas l'amour aujourd'hui qui vous apportera ce bien-être, mais bien une qualité qui est en vous. Une qualité que l'hypnose va développer, renforcer et reconstruire en quelque sorte. Alors, commencez à fixer un point. Peu importe lequel peut être un point au-dessus de votre ligne de regard. Le but, c'est de s'absorber en soi-même, tout doucement, car c'est ça l'hypnose, une sorte d'abstraction de l'extérieur. Et ce sera l'occasion pour vous d'observer que vous pouvez être bien sans avoir besoin de quelqu'un forcément à vos côtés. Il y a des moments où des mots, des phrases entières vont vous échapper, c'est tout à fait normal. Le but, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et puis, peu importe le moment où vos yeux se fermeront, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1. On ne recherche même pas un état hypnotique profond, puisque de toutes les façons, en répétant cette séance, vous allez le développer, l'approfondir, cet état de confort et de changement. Vous le verrez au travers de cette séance, la dépendance amoureuse, la dépendance affective, obéissent à une mécanique très précise. Et nous allons la déconstruire, prendre nos distances, pour ensuite reconstruire en vous un comportement, une manière de penser, qui vous permettra d'accéder à une vraie stabilité amoureuse. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix, bien sûr, qui sera toujours plus précise, réconfortante presque. Une voix qui ne s'occupe que de vous, ne se centre que sur vous, et vous accompagne étape après étape, dans une sorte d'intériorisation qui se traduit par des choses tellement simples C'est la respiration plus lente, plus régulière. Ce sont aussi les sensations du corps plus précises, le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains. Il n'y a pas que la proximité physique d'un être cher qui apporte sens et réconfort à la vie. Vous allez apprendre à profiter de plus en plus de la vie par vous-même et pour vous-même, en oubliant de vous oublier. Et puis, c'est aussi la respiration, plus lente, plus régulière, encore une fois, plus réconfortante. Et parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, ce sera d'ailleurs par la suite une bonne manière de retrouver votre sérénité. Eh bien, c'est à cause de cela que je vous invite maintenant à prendre deux inspirations profondes. Comme une sorte d'élan vers le calme, comme une décision intérieure de couper d'avec les vieux réflexes pour passer à une autre vie plus sereine, plus équilibrée, plus épanouissante. Pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que votre respiration s'approfondit toute seule. Sentez cet air calme, mes frères, qui se développe dans les poumons comme des racines de calme. Et peut-être cette image en vous d'un arbre solidement ancré dans le sol, ses racines l'accrochant à la terre, comme vous allez être de plus en plus accrochés à votre vie par vous-même et pour vous-même. Et puis, tout le corps progressivement se détend et retrouvez cette sérénité dont vous avez besoin pour ne pas dépendre des autres. Et bien sûr, en faisant cela, il se rapproche de plus en plus de l'hypnose de la trance. Et d'autres sensations peuvent se préciser comme le poids de la respiration, se sentir ancré, se sentir centré, capable d'être bien par soi-même. Alors oui, les bras semblent un peu plus lourds, oui, les jambes semblent un peu plus lourdes également. Tout le corps, comme si vous pouviez déjà trouver en vous un premier secret de repos, de calme, une sérénité pour braver les moments difficiles d'une vie, les solitudes, les doutes, l'inquiétude face au futur, tout cela a diminué fort heureusement par cette lourdeur douce et ce calme de l'hypnose qui s'installe de plus en plus en vous. Le corps lourdement posé, sur un fauteuil, une chaise, un canapé, un lit, peu importe, celui-ci solidement ancré sur le sol et cette succession d'images que je m'apprête à formuler pour vous rappeler que vous êtes et que vous en avez bien le droit, le centre de votre monde et que vous avez le droit d'être suffisamment égoïste pour être heureux et penser d'abord à votre bonheur pour ensuite pouvoir le donner aux autres. On ne peut donner que ce que l'on a accumulé, on ne peut donner que ce que l'on s'est donné à soi. alors le corps lourd posé sur cette chaise, ce fauteuil, peu importe, celui-ci ancré sur le sol, le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville, la ville solidement ancrée, sur la terre, la terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancré dans la galaxie, la galaxie solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance. C'est très bien. Trois, et cette histoire, cette histoire douce de cet homme ou de cette femme qui un jour en s'endormant dans une prairie, simplement en s'endormant dans une prairie, en sentant le contact de l'air contre son visage, en sentant les odeurs qui venaient de l'herbe des fleurs, de la terre même, du vent, en sentant le vent sur son visage, en sentant, en ressentant et en voyant toute la beauté qu'il y avait autour de lui, autour d'elle. D'un coup, se rendit compte que l'on peut être heureux, que l'on peut être bien quand on se donne le droit de profiter de sa vie et que ces moments merveilleux pourraient bien plus tard être partagés avec d'autres personnes. mais que ce n'est pas parce que lorsque l'on aime et que l'on partage quelque chose, il nous semble démultiplier, ce n'est pas à cause de cela qu'il fallait diviser ce bonheur immédiat. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'être heureuse, se dit-il, se dit-elle, par moi, pour moi. Et ce que je construirais de beau dans ma vie, je saurais tout à l'offrir à la bonne personne. Alors, porté par cette révélation, il ferma les yeux, elle ferma les yeux et entra peut-être dans une douce transe hypnotique ou peut-être une rêverie ou peut-être le sommeil. Car dans le sommeil de cette belle journée, dans ce printemps des sens, dans ce moment aussi de révélation de soi à soi, comme si l'on pouvait d'un coup ne plus s'observer mais devenir autre ou en tout cas devenir ce que l'on est vraiment et se dire j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'entrer plus en transe. Car dans cette combinaison de ressenti une évidence, je n'attendrai pas pour être heureux, je n'attendrai pas pour être serein, je le veux tout de suite, je l'aurai. alors dans ces songes, ces rêves, ces rêveries, peu importe le nom finalement, le nom du oui, le nom du non, le nom que l'on peut prononcer en soi, le oui comme une sorte d'acceptation du changement, du droit à être bien. Vous entrez plus profondément en transe et c'est doux et c'est calme. Cela vous prouve que vous pouvez être bien et que ce bien-être n'a pas à attendre ou à dépendre de qui que ce soit. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Un, les yeux fermés maintenant s'ils ne l'étaient pas déjà, il est temps d'être dans une transe douce et calme qui pourra bien sûr s'approfondir avec le temps, avec ma voix, avec votre respiration. Mais cela est de peu d'importance. Ce qui est important c'est que vous puissiez au travers de mes mots, de ces expériences intérieures plus fortes, plus fortes, plus efficaces en cela que le monde autour est devenu éthéré, abstrait, peu importe, alors changer de l'intérieur par des expériences intérieures et le concrétiser ensuite extérieurement plus tard. Et pendant que, dans ce jeu de pensée, de sous-pensée, dans finalement ce que l'on pourrait appeler une danse inconsciente, la danse de l'âme et de l'esprit, ou en tout cas une sorte de ritournelle, une rengaine, un refrain, une suite, non pas un cercle, peut-être, mais une sorte de ruban replié sur lui-même comme un anneau de Moebius, et dans cette conjugaison des sens, des formes, en cela qu'elles donnent profondeur et sens aussi au fond lorsqu'elles sont le reflet, si ce n'est qu'à condition du changement, dans cette manière de se dire, de se voir, de se ressentir, vous entrez encore un peu plus en trance, dans un état très doux et calme. Et je vais demander maintenant à votre esprit inconscient de vous faire vivre trois portes devant vous. La première porte ouvre sur un souvenir, le souvenir d'une erreur, d'une erreur en amour, une erreur dans la manière de choisir la personne que l'on veut, une erreur dans la manière de l'aimer, de se comporter avec. Une erreur quelle qu'elle soit, une erreur qui vous est propre. La deuxième porte ouvre sur le conseil d'un ami ou d'un psy ou même d'un ancien amour qui vous a dit quelque chose sur vous très juste et que vous avez oublié ou voulu oublier ou que vous n'avez pas su mettre en place ce changement. Et la troisième porte ouvre sur une personne que vous connaissez bien, qui n'a jamais souffert de dépendance amoureuse ait toujours réussi ses relations qu'elles aient été courtes ou plus longues. Quelqu'un qui a su se construire en amour et vivre pour le temps qu'elles ont duré des relations respectueuses, pleines de sens, de bonheur. votre esprit inconscient va vous faire ouvrir une de ses portes et derrière vous trouverez ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. c'est très bien. Déjà vous commencez à percevoir ce changement nécessaire. Il se précise. Vous savez qu'il ne faut pas recommencer la même erreur ou pire encore la faire davantage en espérant une issue plus heureuse cette fois. Non, il est temps de faire différemment. Maintenant que vous savez ce sur quoi vous allez travailler, refermez cette porte. J'aimerais m'inspirer de l'histoire de Pygmalion et de Galatée. Tel Covid, le poète de l'amour, qui mieux Covid d'ailleurs pour la raconter. Histoire donc de Pygmalion qui, déçue des femmes de son époque de la ville de Chypre, déçue de leur masse, décida de créer une statue. Il voulait rester célibataire et puis il tomba amoureux de cette statue. Et par la grâce d'Aphrodite, la déesse de l'amour, cette statue prit vie et il put l'aimer et les eurent deux enfants. J'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre deux statues. Une première statue à votre image et une deuxième statue à l'image de la personne que vous allez aimer. Et peut-être pouvez-vous un peu varier ses traits pour ne pas toujours rechercher le même genre de personne vous ouvrir à une autre sorte de beauté de charme parce que lorsque l'on recherche un type de beauté trop particulier on fait souvent la même erreur on retombe un peu sur le même type de personne et c'est l'une des nombreuses façons d'échouer en amour alors donnez-vous un peu plus de liberté pour tomber amoureux amoureuse de personnes différentes c'est bien et maintenant j'aimerais que vous rajoutiez à l'intérieur de la sculpture quelque chose qui lui manque une qualité une idée un apprentissage un comportement une manière d'agir pour que cette statue à votre image ne commette plus les mêmes erreurs et maintenant à l'intérieur de la personne que vous allez aimer à l'intérieur de sa sculpture placez une qualité essentielle à laquelle vous ne prêtiez pas suffisamment attention et n'oubliez pas ceci qu'est-ce que l'amour sinon une codépendance réussie mais il faut pouvoir s'apporter des choses mutuellement pouvoir se faire confiance comme on ferait confiance à un vrai ami une vraie amie s'entendre bien pour s'aimer encore mieux par la suite alors à cette galaté à cet objet de votre amour donnez-lui cette chose essentielle que vous avez jusqu'alors que trop négligée c'est bon approchez-vous de votre sculpture et fusionnez avec elle pour ressentir le goût ou la sensation de ce nouvel apprentissage de cette nouvelle qualité cette nouvelle façon de penser ou d'agir et en fusionnant donnez vie à cette sculpture et en donnant vie à cette sculpture prenez la main de celui ou celle que vous aimerez pour que cette sculpture peut être faite d'ivoire comme dans l'histoire de vide pour que cette sculpture devienne une vraie personne à aimer et maintenant j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre dans les détails votre rencontre le temps qu'il a fallu pour se connaître et peut-être allez-vous vous rencontrer dans un autre lieu dans un autre cadre que celui que vous fréquentez habituellement car en allant toujours dans les mêmes endroits toujours sur les mêmes sites peut-être on peut rencontrer aussi toujours les mauvaises personnes alors c'est peut-être l'occasion de rencontrer l'amour autrement autre part c'est peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vous rendra heureux et auquel vous n'auriez jamais pensé c'est aussi l'occasion de prendre votre temps des semaines peut-être un mois pourquoi pas pour bien vérifier que la personne en face vous respecte et vous aime et fait des efforts pour vous pour bien vérifier aussi que vos personnalités vos aspirations peut-être même vos valeurs sont compatibles à quoi ça sert d'être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui ne pourrait pas être votre ami prenez le temps d'observer de quelle manière l'amour grandit parce que justement on prend le temps et observez aussi comment en allant progressivement c'est-à-dire en nous donnant à peu près que ce que la personne en face vous donne un peu plus peut-être et bien on peut se donner mutuellement toujours davantage et puis cette fois-ci vivez un amour qui grandirait accompagné de vos amis de votre famille de votre travail un amour qui ne se ferait pas en dehors de votre vie ou qui ne deviendrait pas toute votre vie mais le centre de votre vie connecté aux autres choses importantes vivez pour la première fois un amour harmonieux un amour fait de sécurité de confiance en l'autre parce que vous l'avez bien choisi parce que vous avez pris le temps parce que vous faites les choses différemment et que vous les ressentez différemment et maintenant il est temps pour moi de me taire et de vous accompagner en silence pour qu'en vous se construise pas après pas et dans le détail une nouvelle façon d'aimer et dans le détail et dans le détail Sous-titrage FR ?